C'est l'un des matchs que je n'aime pas du tout parce que je pensais qu'il y a les deux intérieurs qui allaient venir. Vu que j'étais la plus grande, c'était compliqué sans intérieur en face de face. Du coup, à chaque fois que je partais, il y a photo offensif, il y a passage en force. Donc, ça m'a un peu embêtée dans le début du match. Je n'aime pas trop. J'étais frustrée parce que je n'arriverais pas à jouer comme je te disais parce qu'à chaque fois que les filles essaient de jouer sur moi, les filles hésitaient. Elle m'arrivait là, du coup, il y avait des bras partout, je ne pouvais pas du tout m'exprimer. Et puis, on a très mal démarré la troisième carton. Du coup, l'équipe est revenue. Ces matchs-là, on savait que quoi qu'il arrive, qu'on joue bien ou mal, il fallait gagner. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Le match a été plus dur qu'on pensait. On savait que ça allait être compliqué, mais on ne s'attendait pas que ça soit comme ça. Ça nous fait vraiment du bien. Là, il ne faut vraiment pas qu'on perde. Donc là, l'objectif déjà, c'est le maintien. Et si on peut aller au play-off, ça sera vraiment parfait. Les derniers quart temps, on était vraiment nerveuses. Moi, j'étais vraiment stressée, mais c'était des stress positifs. J'étais stressée dans l'idée où maintenant, il faut aller quoi. Il faut tout faire pour pouvoir gagner. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'avantage de jouer à Arras, c'est ça. On a un public vraiment magnifique qui sont toujours derrière nous pour nous supporter. Ça nous motive. La salle était pleine. Donc là, on est parti pour gagner tous les matchs. On est dans une spirale, on va dire, plutôt positive en ce moment puisqu'on vient d'enchaîner deux victoires, mais on était dans le négatif il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il fallait rebondir. Il fallait être solide face à une équipe certes diminuée, mais une très bonne équipe de Strasbourg. En l'absence d'intérieur, c'est des joueurs qui se sont écartés beaucoup plus, qui nous ont fait sortir, qui ont joué un basket un peu particulier. Et c'est une équipe très accrocheuse, qui se connaît bien, qui joue très bien au basket. Donc voilà, on l'a vu. On n'avait pas de marge de manœuvre, même si à la mi-temps, on avait plus 15. Et derrière, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Et nous, on s'est fait peur parce qu'on a manqué d'alternance. On a oublié de se passer un petit peu la balle. Et puis voilà, on a on a traîné ce match là pour pour l'emporter. Donc, c'est encore là l'essentiel. Tous les matchs sont différents. Tous les matchs sont importants dans l'approche. On avait imaginé ce scénario. On avait imaginé avec les joueurs un petit peu ce scénario là. C'est une équipe qui allait faire 40 minutes de zone, qui n'allait rien lâcher. Et c'est ce qui s'est passé après de la nervosité. Oui, parce qu'on a toujours tendance à repenser au passé un petit peu. Et le passé nous a pas trop souri. Donc, forcément, un peu de nervosité. Mais là, on l'a plutôt bien géré. Ça aurait pu basculer aussi de l'autre côté à un moment donné. Mais bon, on a eu l'air insolide. Et l'essentiel est encore là, d'avoir pris la victoire. On est très loin de ce qu'on avait prévu. On a l'effectif le week-end. Mais pendant la semaine, c'est un petit peu plus dur. Il faut gérer un petit peu ça. Il faut gérer les états de forme de chacune pour pouvoir assurer, assurer les matchs. Mais oui, après, on gagne, on va dire. On gagne les matchs. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, je pense qu'on arrivera à un niveau de basket qui restera plus ou moins le même. On va corriger quelques petites choses. Mais voilà, il faut engranger les victoires et assurer le maintien. Ça, c'est important. Il ne faut pas s'enflammer. C'est pas parce qu'on a gagné deux matchs de suite qu'il faut commencer à s'enflammer. Il faut les prendre un par un. La semaine prochaine, on a un match aussi important à Chartres. Il faut bien le préparer. Et puis après, on fera le bilan à la fin de saison.